Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gib, c'est qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cet OMG Sneakers numéro 134 Bien sûr, j'espère que tout est ok pour vous Sans plus attendre, je vous propose tout de suite d'ouvrir cette boîte magnifique de Air Jordan 5 Off-White, say yes sir Une boîte particulière, vous le savez, Jordan 5 Off-White, avec les trous en transparence pour la dimension, qu'on peut retrouver également sur les chaussures, mais je vais revenir dessus après Plastique transparent, j'aime beaucoup, c'est très qualitatif, et la paire bien sûr, elle est juste magnifique, j'adore Pourtant c'est pas les 5, j'aime beaucoup les Jordan 5, mais c'est pas les paires que je porte le plus en ce moment Il y a des périodes où on a envie de porter des chaussures plus ou moins grosses, etc Mais quand même, c'est de la belle chaussure, c'est du bel ouvrage, et j'aime beaucoup les Jordan 5, j'en ai plusieurs Là c'est rouge, là c'est noir, personnellement, je porterai les lacets rouges Goûtons cette colle, goûtons cette cam I'm good now C'est de la China, de la classique, je la connais bien celle-là, je l'aime beaucoup, bah c'est une cam classique Un spécial grand merci à Jordan Bren qui m'a envoyé la paire hier Merci beaucoup Lamif, vous êtes au maximum, voilà, là on est content les gars D'ailleurs en parlant de Jordan Bren, n'oubliez pas aussi le code promo Nike qui s'arrête ce soir à 23h Enfin en théorie, si vous voulez avoir 25% sur tout le site de Nike, ou presque, bien sûr il y a quelques petites conditions Le lien direct est dans la description, moins 25% sur tout le site de Nike pour les membres Nike Donc pour ceux qui ont un compte Nike, c'est ce soir jusqu'à 23h Je pense que si vous créez un compte Nike, ça marche aussi, à bon entendeur Alors d'abord on va parler de la Air Jordan 5, et oui, sortie en février 1990 à 125$ Dessinée par Tinker Hatfield, qui lui-même est parti du style aérien et agressif du jeu de Michael Jordan Et donc qui s'est inspiré des bombardiers de la seconde guerre mondiale Qui avaient tendance à être peints à l'avant avec des dents de requin ou des flammes D'où les motifs flammes électriques que vous retrouvez ici, c'est une inspiration bien sûr Mais bon, on sent le délire En 1990, il y a eu 3 colorways de la Air Jordan 5 Donc il y a 3 colorways OG de la Air Jordan 5 Donc il y a la Black Metallic Silver Il y a la Magnifique Grape, qu'on associe très souvent au Prince de Bel-Air Et il y a la White Fire Red Black A ne pas confondre avec la White Black Fire Red Qui, elle, est aussi sortie en 1990 Mais vous me direz, c'est un 4ème colorway, mais non En 1990, c'était une player exclusive réservée à Michael Jordan La première édition de cette paire-là, elle s'est faite en 2000 Puis en 2008, dans un countdown pack, un silly pick Ensuite, en 2013, et pour finir, cette année, en 2020, on a eu une paire Le problème de ces rééditions, c'est qu'il y a toujours un truc qui ne va pas Attention, elles sont très belles, moi je les kiffe On peut dire que c'est des OG, mais elles ne sont pas 100%, tu vois Il manque toujours soit le 23, soit le Nike Air A la place du Nike Air, il y a le Jumpman, mais il n'y a pas le 23, et ainsi de suite Donc on n'a jamais vraiment la petite paire OG, tu vois Mais sur celle-ci, et c'est là que je vais répondre à la question du titre de la vidéo Est-ce que la Jordan 5 Off-White Sale est cool ? Je vais répondre oui, parce qu'on retrouve tout Elle est basée sur la Blackfire Red, donc de l'époque Et on retrouve le Nike Air derrière Et le 23 dans le Colorway OG Alors bien sûr, c'est un Colorway Off-White On n'est pas sur un OG, bien entendu Mais juste pour ça, c'est cool Pour la partie Off-White, on reconnaît facilement la patte du créateur, Virgil Abloh Alors qu'on aime ce gars ou qu'on ne l'aime pas Je suis désolé, mais depuis la collection The Ten qu'il a fait avec Nike Il a vraiment apporté quelque chose de nouveau dans l'univers de la basket Aussi bien au niveau du business et aussi bien au niveau du design Maintenant on a plein plein de collabs avec des délires déstructurés Différents mais déstructurés Il a apporté quand même pas mal de choses, qu'on le veuille ou non Et donc pour cette Air Jordan 5, on est sur un jeu de transparence Used, tout est recouvert d'un espèce de filet TPU, un filet plastique La languette réfléchissante, classique sur les Jordan 5 Gris transparent sur le côté Les écritures classiques Off-White for Nike, Air Jordan 5, Biverton Oregon, 1990 Donc voilà, c'est un peu les écritures classiques, industrielles, la fiche technique Et c'est une grosse caractéristique de Off-White, de la marque Off-White De retrouver toujours sur une ceinture, vous avez écrit Belt, etc, etc Voilà, par exemple encore quelque chose de typique de Off-White Donc sur les lacets, vous avez écrit Shoe Lace Loudsole aussi, qui est en partie used, un peu jaunie Donc j'aime beaucoup, tout en transparence Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les parties en mousse Toutes les paires sont comme ça, mais sauf que là, les coutures sont à l'extérieur Elles laissent sortir la mousse Donc ça donne un côté très vintage à cette paire, en plus de son style C'est marrant parce que c'est vintage, mais c'est futuristique en même temps Moi j'aime beaucoup le travail qu'il y a sur cette paire Et donc là, vous avez des petits ronds, ici Là, que vous retrouvez sur la boîte, dont je vous ai déjà parlé Pour les jeux de transparence, etc Les jeux de dimension Et donc celles-ci sont à découper Vous pouvez les découper Villablo l'a fait dans une vidéo sur Instagram Après vous pouvez jouer avec les chaussettes, etc Personnellement, j'ai pas très envie de le faire Parce que j'aime bien comme ça Et puis de toute façon, c'est déjà un peu transparent Vous avez aussi le zip tie typique de Off-White Que vous retrouvez donc sur les collabs Jordan Off-White, Nike Off-White Mais d'abord et principalement sur les vêtements De la marque Off-White Les lock lights aussi, qui sont un peu jaunis J'aime beaucoup, dans un style un peu rétro Pour la sortie aussi de cette paire, ça a été compliqué Parce qu'il y a des, en tout cas pour certains shops de Paris Il y a des shops qui n'ont pas été livrés directement Je pense notamment à SNS Ou encore à la famille Opium Donc à surveiller s'ils vont encore faire des raffles Pour cette paire ou pas Il y a eu quelques petits problèmes dans la sortie Mais c'est des choses qui arrivent Le prix magasin de cette paire, c'est 225€ retail Bien sûr vendu sous raffle Bien sûr sold out Et bien entendu, grosse demande La cote de cette paire tourne à peu près entre 450 et 650€ Bien sûr, c'est en moyenne, je répète que les cotes, c'est relatif Et sachez aussi que je vous mets des liens revente dans la description Si vous avez envie de copre ce petit bijou Voilà, vous avez les liens dans la description Stoppons le blabla et passons à la review Pour assouvir nos rétines éveilles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et entendu, l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit Sans aucun danger physique N'oubliez pas que vous avez tous les liens pour copre cette paire dans la description Et je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux Principalement sur Instagram Car c'est là que tout se passe Et vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas Sur cette chaîne, je le dis à chaque fois Mais c'est important Quant à nous, normalement, on se revoit dimanche Pour les sorties sneakers C'est ça de la semaine J'espère Parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment Mais en théorie, c'est bon Bizax dans l'axe Attention au max Oh mec, here, be back Chitte C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501